Cette vidéo est sponsorisée par tous les tipeurs qui me soutiennent sur uTip. Merci et bonne vidéo ! Au début de cette année 2021, je me suis lancé un défi un peu particulier, finir des jeux. Je me suis rendu compte durant les années précédentes que depuis que j'ai la possibilité d'acquérir plein de jeux, j'en achète plus, mais je ne les finis plus, ou rarement. Ouais, quand j'avais le droit à seulement un ou deux jeux par an, ne pas les faire à 100%, ça me faisait mal au cœur. Et puis de toute façon, je n'avais pas grand chose autre à faire. Mais maintenant que je peux changer de jeu dès que ça me fait chier, j'ai arrêté de les finir. Et je ne parle même pas de faire des 100%, juste de les finir. J'y arrive quasiment plus. Alors, il y a plein de raisons qui font que j'ai du mal à finir les jeux. La moyenne de temps pour finir les jeux qui est devenue trop élevée, j'ai beaucoup moins de temps perso qu'avant. La vie d'adulte, tout ça. Mes goûts ont évolué aussi, et surtout, je me suis rendu compte que j'avais un peu peur de finir un jeu. Car finir, c'est en quelque sorte mettre un point final à une histoire. Et j'ai horreur de ça, surtout quand l'histoire est cool. Bon, en vrai, je pourrais pas mal développer ce sujet, mais aujourd'hui, je ne suis pas là pour ça. Non, aujourd'hui, je voulais simplement faire une sorte de test en vrac des jeux que j'ai fini cette année. Ce sont des jeux que je considère avoir terminés, à 100% ou non, en 2021. Mais attention, pas forcément sortis en 2021, et dont je n'ai pas fait de vidéos spécifiques dessus. C'est pour ça que je ne parlerai pas ici de Xenoblade Chronicle Definitive Edition ou de Monster Hunter Rise. J'ai fait des vidéos tests complets plus tôt dans l'année sur ces deux jeux, que je vous invite à aller voir si ce n'est pas déjà fait. Cette vidéo est en quelque sorte un résumé de mon expérience vidéoludique de 2021, même si j'ai techniquement joué à plus de jeux que ceux que je vous présente ici. Pour moi, cette vidéo sert à la fois de contrainte pour me donner une carotte pour m'obliger à finir les jeux, d'exutoire, parce que j'adore parler des jeux auxquels je joue, mais j'ai pas toujours une demi-heure de trucs intéressants à compter dessus, et aussi pour ne pas avoir l'impression d'avoir trop perdu son temps pendant que je jouais. Ouais, ça c'est une déformation de vidéaste jeux vidéo, pour le coup. Forcément, vu qu'il y aura un certain nombre de jeux présentés ici, je me suis mis une contrainte de temps pour pas que ça parte en vrille. Pas plus de 3 minutes par jeu, comme ça au moins c'est des gestes, et ça vous donnera peut-être l'envie de découvrir certains jeux. Et c'est mon objectif principal en fait. Et à la fin, je ferai un mini débrief, parce que l'exercice est plus intéressant qu'il n'y paraît. Sur ce, je vous souhaite un bon visionnage. Pour le premier jeu, je suis allé fouiller assez loin dans la catégorie classique des jeux rétro, avec ce Donkey Kong Country. Bon après, il est gratos sur le online de la Switch, donc ça n'a pas été très difficile de me le procurer. Je l'ai fini donc, en un peu plus de 5 heures, mais pas à 100%, pour des raisons que j'explique un peu plus tard. Déjà, premier point, Donkey Kong Country n'a pas usurpé sa réputation. C'est vraiment un bon jeu, et surtout très très beau. Encore aujourd'hui, il est particulièrement réussi, et pour l'époque, c'est une prouesse technique de la part de Rare. Je veux dire, faire tourner ça sur de la super NES, mais waouh, la claque ! Bon, par contre, le fait qu'il soit beau et particulièrement réaliste pour l'époque vient avec un lot d'inconvénients. Donkey Kong Country est un jeu de plateforme de la grande époque. Il faut parcourir une série de niveaux, de gauche à droite, sans tomber dans des trous, ou se faire tuer par des ennemis qu'on bute en sautant dessus. Ça, c'est classico-classique. Par contre, un bon jeu de plateforme, ses contrôles doivent être précis, et on doit pouvoir instinctivement savoir quand sauter, et comment se réceptionner plus loin sur les plateformes. Le truc, c'est qu'avec les environnements très réalistes du jeu, il m'est arrivé régulièrement de me planter sur les bords des plateformes. Des fois, je tombais dans le vide alors que je pensais toujours être bon, ou même encore, j'arrivais à m'accrocher sur ce qui semblait n'être que le décor de fond. Parfois, à trop mettre de détails, ça peut nuire à la lisibilité, et augmenter la difficulté. Difficulté qui n'avait clairement pas besoin de ça. Parce que putain que le jeu est dur ! Ouais, on m'avait pas prévenu, je suis pas spécialement un adepte du rétro gaming, donc ça me surprend souvent, mais bordel, j'ai trouvé que le jeu était dur, mais dur ! J'ai vraiment essayé de faire le jeu de manière legit, c'est-à-dire sans safe state, mais c'était juste pas possible. Au début, ça va, quelques morts et quelques niveaux à farmer pour enganger des vies d'avance, mais dès le deuxième monde, je suis tombé sur un niveau où je suis mort 10 fois, 20 fois, 30 fois, insupportable. Et autant mourir des dizaines de fois sur le même passage me fait pas spécialement peur si le checkpoint n'est pas loin et où je n'ai pas la pression des vies, mais Donkey Kong Country ne pardonne clairement pas, vie décomptée et à farmer pour éviter le game over, évidemment, et checkpoint très très épars. En fait, c'est simple, je pense que sur les 5 heures que j'ai mis pour finir le jeu, j'ai une heure de jeu où j'avançais à peu près bien, deux heures où je passe mon temps à farmer des bananes et retenter des niveaux où je suis bloqué, et deux heures où j'ai joué avec les safe state. J'ai craqué à la moitié du troisième monde, j'en pouvais plus. Et finalement, bien m'en a pris, parce qu'en vrai, une fois pris le coup de faire des safe state régulières, mais pas toutes les deux secondes non plus, et bien le jeu est soudainement devenu beaucoup plus cool à parcourir, même si j'ai pas fait de 100% dessus au final. J'ai pris infiniment plus de plaisir à mourir en boucle sur certains passages en sachant que je n'avais pas de game over qui m'attendait et que je n'étais pas obligé de refaire la moitié d'un niveau qui sont quand même sacrément long et parfois bien vicieux. Oui, c'est de vous que je parle, les niveaux de la mine et de montagne de glace, tout le monde vous déteste. Bref, Donkey Kong Country, c'était très sympa, mais uniquement à partir du moment où j'ai commencé à tricher un peu. Clairement, sur ce point, le jeu a vieilli. Un jeu de plateforme comme ça aujourd'hui, avec autant de restrictions et de punitions, on n'en trouve plus beaucoup. Mais quand même, pour la culture, je vous le conseille. Valheim, c'était la sortie surprise du début 2021 et qui a mis presque tout le monde d'accord. Jeu du studio indépendant Iron Gate, il s'agit d'un jeu de craft-survie sandbox, comme il en existe finalement beaucoup, mais particulièrement bien fichu, en dépit du fait qu'il soit encore en Early Access. Le principe du jeu est assez simple. Vous êtes un guerrier nordique tombé au combat, mais vous devez encore faire vos preuves pour pouvoir aller vous battre aux côtés d'Odin lors du Ragnarok. Du coup, vous êtes largué sur une grande zone générée aléatoirement, où vous allez devoir survivre, invoquer et tuer un certain nombre de boss dans cet environnement de plus en plus hostile. Et le premier gros point fort du titre, c'est son ambiance. Les graphismes ne sont pas forcément dingues, mais la façon dont c'est agencé, les effets de lumière, le brouillard matinal, les effets météo, la musique, la génération aléatoire, les constructions, les combats, l'ambiance générale d'une sorte de Scandinavie médiévale fantasmée est particulièrement réussie. J'ai notamment beaucoup apprécié les deux premières zones du jeu, la prairie et la forêt noire, qui sont pour moi les meilleurs passages. Et derrière, le jeu est aussi rempli de bonnes idées de game design. Pouvoir construire son camp, les invasions, les mini-donjons, les niveaux de compétences, les progressions dans les ressources, le mix entre réaliste et fantastique. Pratiquement tout s'emboîte parfaitement et c'est tout aussi agréable en multi-joueur. Même si j'ai fait une grande partie du jeu en solo et que je vous le conseille de le faire au moins une fois comme ça pour pleinement profiter de l'ambiance, le multi-joueur à deux ou trois, c'est quand même très sympa aussi. Alors par contre, il y a aussi des défauts. Je pense notamment à un problème général d'équilibrage sur les équipements craftables ou récupérables qui sont soit pétés, soit hachés, et sur la vitesse de récupération de certains matériaux. Il y a plusieurs passages dans le jeu où on sent une marche dans la difficulté et le temps nécessaire pour s'adapter qui n'est pas très agréable. Genre quand on arrive à la quatrième zone, la montagne, le temps pour s'équiper peut être très long car il faut aller farm dans la montagne et même avec l'équipement de la zone 3 au max, la montagne c'est super dur. Et d'une manière générale, même seul, le jeu demande de farmer beaucoup de ressources pour chaque palier. Mais ironiquement, c'est pas ça que j'ai trouvé le plus cassé dans le jeu. Non, pour moi ce qui m'a le plus emmerdé, c'est trouver les boss. Je sais pas si c'est juste moi qui ai pas eu de chance ou si c'est comme ça pour tout le monde, mais autant j'ai mis à peine 15 heures pour faire les trois premiers boss, autant le quatrième, il m'a fallu presque 40 heures à lui tout seul pour trouver l'indice menant à sa position. Pas le boss, non, non, juste l'indice. Je vous jure, j'ai failli péter un câble. Pourtant, même si les cartes sont très grandes, on est censé pouvoir trouver les boss via les indices relativement rapidement. Mais celui-là, je sais pas, il voulait pas sortir. Ça a failli me faire lâcher le jeu. Après, je préfère préciser, le jeu n'est pas fini. Ça se ressent sur l'équilibrage, mais aussi sur les fonctionnalités présentes qui manquent de fignolage. Genre, le cinquième boss lâche littéralement un item placeholder en attendant le reste du jeu. Reste qui promet du lourd, le jeu a un très fort potentiel et la roadmap d'Iron Gate donne grave envie. Bon, elle a pris pas mal de retard, mais franchement, pour la qualité du jeu, ça ne me dérange pas. Et sincèrement, même si j'ai déjà calé plus de 100 heures sur le jeu, je pense que je me referais bien une partie dans un an ou deux quand la roadmap sera bien avancée. Valheim, c'est un jeu qui est déjà excellent maintenant, mais il peut encore s'améliorer. Tomb Raider 2013 fait partie de cette petite liste de jeux que j'ai eu gratos, je ne sais plus trop comment, mais qui du coup prend la poussière depuis fort longtemps dans ma bibliothèque Steam. Donc à un moment où j'ai eu quelques jours de vacances et la flemme de bosser sur ma chaîne YouTube, je me suis dit que c'était l'occasion de le faire. Et bien m'en a pris, parce qu'au final c'était relativement rapide à finir et franchement pas mauvais. Tomb Raider 2013 est donc le premier épisode du reboot de Crystal Dynamics, centré sur une origine story de Lara. Et on sent que pour l'occasion, ils ont mis les petits plats dans les grands. Beaucoup de passages cinématographiques, un gameplay très fluide et cinématique, un moteur au top encore aujourd'hui, un scénario sérieux possible, tellement sérieux d'ailleurs que ça en devient drôle. Ouais alors l'histoire c'est un peu comme si Michael Bay avait accepté de faire un film avec Oovey Ball. C'est trop drôle tellement c'est n'importe quoi prévisible et avec des explosions partout. Et les héros immortels ? Non sérieux, Lara elle est en caoutchouc, c'est pas possible autrement. D'ailleurs en parlant de mort, j'ai adoré le fait que les devs aient fait des tonnes et des tonnes d'animations de mort pour coller à toutes les situations possibles. Je vous avoue que j'ai même régulièrement fait exprès de crever pour voir quelle dégueulasserie les types avaient imaginé pour Lara. Après pour le gameplay, on est sur du Uncharted avec un peu plus de RPG et une légère dimension de survie par dessus. Pas forcément indispensable, mais raccord avec l'ambiance du titre. Et un truc qui saute rapidement aux yeux, c'est le côté très scolaire du gameplay, très académique. On découvre un nouvel item, donc une nouvelle mécanique, qui permet d'accéder à une nouvelle zone où pour progresser, il faudra résoudre des énigmes basées sur ce nouvel item, plus des combinaisons avec ce précédent. Le tout entrecoupé de moments de gunfight. Ce procédé culminant dans le niveau final demandant de tout utiliser en même temps. Le petit guide du jeu vidéo d'aventure en pratique quoi. Ce qui n'est pas forcément une mauvaise chose, c'est juste qu'il faut bien être conscient qu'on ne joue pas à un jeu révolutionnaire. Mais clairement, si le jeu n'invente rien, j'ai vraiment kiffé les 10 heures pour parcourir Pépère l'aventure. Le côté grosse prod est particulièrement grisant. Il y a des moments assez ouf mélangeant gameplay et cinématiques qui te prennent un peu aux tripes, surtout vers la fin. Le gameplay est nickel, le level design intelligent et clair, souvent couloir mais pas trop trop, il y a un peu de marge de créativité tout en étant grosso modo sur des rails. On ne s'emmerde pas trop dans l'histoire et on est rarement bloqué. Non franchement, c'était sympa. Bon par contre, je vous avoue qu'une fois le jeu fini, je l'ai désinstallé sans aucun remords. J'avais vraiment la grosse grosse flemme de faire la chasse au collectible. C'est vraiment un truc trop chiant, typique des années 2010, ces listes d'items à la con à récupérer. Et derrière, le jeu n'a pas vraiment de rejouabilité. Mais voilà, comme ça j'ai au moins fait un Tomb Raider dans ma vie et je vous avoue que j'ai un petit peu envie de faire sa suite. Parce que c'était quand même vachement sympa. Hammer Watch est un jeu indépendant du début des années 2010 et qui a connu un petit succès dans la sphère des amateurs des RPG hack and slash pixel arts. Pas un succès de malade à la Terraria, mais on estime quand même les ventes à entre 500 000 et 1 million d'unités. C'est pas mal. D'ailleurs, c'est mérité, parce que c'est un très bon jeu encore aujourd'hui. Sauf que là, j'ai pas envie de vous parler d'Hammer Watch, mais plutôt d'Eros of Hammer Watch, sorti en 2018. C'est pas une suite, c'est plutôt un spin-off dans un autre style. En effet, si les deux jeux partagent le même univers et la même esthétique, c'est-à-dire des donjons de fantasy en pixel art détaillés, avec des effets de lumière et des animations qui rendent le jeu vraiment magnifique, les styles sont quand même assez différents. Dans Hammer Watch, on est sur une aventure avec un début et une fin, peu de rogeabilité car avec toujours les mêmes cartes de donjons. On est plus sur un RPG classique. Heroes of Hammer Watch est lui un roguelike, empruntant pas mal de mécanique d'Hammer Watch, mais retravaillé. Et ça fonctionne trop bien. Côté gameplay de combat, on retrouve les mêmes classes tirées d'un manuel de donjons et dragons, plus des nouvelles, avec un gameplay plus nerveux, plus rapide et plus de capacités actives et passives. On peut trouver des items permettant de modifier les runs, le tout dans des environnements générés aléatoirement et contenant des quantités d'ennemis qui peuvent parfois dépasser les plusieurs centaines dans la même salle. Je vous avoue que poutrer des hors de l'adversaire alors qu'il y a des dizaines de projectiles qui vous fondent dessus, c'est un petit côté jouissif. Et par dessus, il y a les poncifs efficaces des roguelikes. Un hub central où vous revenez à chaque fois que vous mourrez ou que vous finissez le jeu, de l'argent et autres ressources à ramener, un arbre de talent, des boosts permanents à acheter, le hub à reconstruire, des modificateurs pour rendre vos runs plus simples ou plus durs. Clairement, si vous avez déjà joué à des roguelikes, le jeu n'invente rien. Mais tout ce qu'il le fait, il le fait très bien et avec une esthétique qui lui est propre. Alors, par contre, il faut aimer farmer. J'ai calculé que pour maxer tous les personnages qui ont des gameplays tous assez différents, maxer le hub et finir tous les exploits qui donnent en plus des bonus à vos persos, il faut compter environ 1000 heures de jeu. Ouais, ça fait beaucoup de temps et en vrai, j'ai absolument pas la patience. À titre personnel, j'ai surtout essayé de finir le jeu de base avec toutes les classes et de tenter les premiers NG+. En sachant que pour atteindre le niveau max avec un perso, il faut finir le jeu je sais pas combien de fois. Non, clairement, pour un jeu à 10 balles, littéralement, il y a carrément de quoi faire. Surtout qu'en plus, il y a des DLC que je n'ai pas encore eu le temps de faire, qui rajoutent des campagnes et des nouvelles classes. Mais derrière, vous pouvez aussi faire tout le jeu en multijoueur. Déjà, pouvoir faire un roguelike en multijoueur, c'est franchement pas courant, mais en plus, vous pouvez faire ça en local, si tant est que vous ayez assez de manettes. Bref, Heroes of Amarowatch, c'est un roguelike vraiment très très cool et complet, surtout pour son prix. Si pour ce genre en particulier, tout le monde est aujourd'hui scotché sur Hades, je trouve ça dommage que peu de gens n'aient pas vu passer un jeu aussi excellent que celui-là. Je vous le conseille. J'aime bien les Mario en 3D. Je pense même que je les préfère au Mario 2D que je trouve incroyablement plus frustrant, sans doute à cause du côté moins libre de la 2D. Donc, depuis quelques temps, je me suis dit que j'allais refaire les Mario en 3D pour combler mes lacunes sur le sujet. J'ai refait en expéditif Mario 64, toujours aussi bon malgré le petit coup de vieux. Abandonner Sunshine en cours de route, tellement je bittais rien au système de hub et de niveau, et là j'ai attaqué Mario Galaxy, premier du nom. Alors clairement, on est sur un Mario classico-classique. Bowser a enlevé la princesse Peach au fond de l'univers, et ses prétextes à une nouvelle aventure du plombier moustachu, basée sur un gimmick de gameplay particulier. Dans Sunshine, c'était Jet. Dans Galaxy, ça sera les changements de gravité. Et au début, ça fait un peu bizarre. Ouais, on passe d'environnement globalement plat, où il ne faut pas tomber des bords, sinon on meurt, à des patatoïdes où les centres de gravité changent en permanence. Clairement, c'est pas très intuitif au début, il faut un petit temps d'adaptation pour se repérer dans l'espace du jeu. Mais ça passe quand même assez bien à la longue. Ça fait plein de mini-niveaux dans un niveau. Au final, ça se retourne elle suffisamment pour que ça ne soit pas trop chiant, d'autant que c'est parfois un peu raté à cause de la caméra. La grande majorité du jeu, on n'est en fait pas en contrôle de celle-ci. Elle est sur des rails. Mais parfois, on peut quand même la faire tourner laborieusement en manipulant Mario un peu bizarrement. Déjà, après 64 et Sunshine, c'est très contre-intuitif d'avoir un jeu en 3D avec une caméra bloquée à semi-bloquée, mais en plus, c'est souvent plus handicapant qu'autre chose. Les niveaux sous-marins, c'était une vraie plaie par exemple. Mais sinon, au global, c'est un jeu sympa. Un bon Mario en 3D, même s'il ne casse pas non plus trois pattes à un canard. Sauf pour l'histoire d'Harmonie, la nouvelle arrivante du jeu dans la série. Je sais pas ce qu'il s'est passé chez Nintendo, mais je ne comprends pas pourquoi ils ont voulu caser une histoire de deuil méga triste dans un jeu avec tout plein de petites étoiles mignonnes. J'ai fait l'erreur de garder le visionnage de l'histoire d'Harmonie pour la fin, histoire d'en profiter d'un bloc après la fin du jeu. Et bah après ça, j'ai éteint la console, puis je suis allé faire du sport pour éviter de m'effondrer en pleurant. Enfin voilà, Mario Galaxy sait à faire, mais c'est pas à refaire pour moi. Clairement, certaines mécaniques commencent à se faire vieilles, le hub et les niveaux par exemple, et le gimmick du jeu est finalement assez peu versatile, contrairement au morphing de Capi de Odyssey par exemple. Et c'est peut-être finalement ça mon problème avec Mario Galaxy. Je l'ai fait après Mario Odyssey, qui reste pour moi le meilleur Mario 3D et le plus abouti à ce jour. Même si je suis bien conscient que c'est un peu facile pour lui, puisqu'il arrive après tous ses grands frères qui ont testé et parfois raté des trucs pour que lui soit bon. J'ai longtemps hésité à faire une vidéo complète sur ce jeu, parce qu'il y en a des choses à dire. Mais comme il se fait salement bâcher et que je suis arrivé dessus plus de 8 mois après sa sortie, je me suis abstenu. Pourtant, c'est un jeu que j'attendais originellement beaucoup. Gros fan de la Maison des Idées et de ses personnages, que j'ai découvert bien sûr au travers du MCU, mais que j'ai apprécié ensuite avec des comics, ça faisait longtemps que j'attendais un jeu Avengers avec de l'envergure. Parce que ouais, des jeux Marvel, il y en a eu des chiés, mais des jeux Avengers, très peu. Et des jeux Avengers sérieux, c'est-à-dire sur autre chose que téléphone mobile, encore moins. Le dernier datait de 2011. Clairement, on attendait un retour des Avengers en jeu vidéo, surtout après le carton du MCU. Sauf que ça s'est pas bien passé. Pourtant, en vrai, ça démarrait bien. Déjà, on est clairement dans un jeu Avengers, dès les premiers instants. Tout transpire des comics, les personnages, l'ambiance, les répliques. Franchement, toute la scène d'intro avec Kamala est folle. J'étais comme un gosse à faire exactement comme Kamala, c'est-à-dire à m'extasier sur chaque truc ou chaque personne que je croisais. Et derrière, il y a toute la séquence d'action avec les Avengers qui sert de tuto de combat, où on découvre comment chacun d'entre eux se bat. C'est beau, c'est fluide, on change de perso rapidement et sans chargement, de manière organique, donnant un aspect très cinématographique à l'ensemble. Mais le reste du jeu n'est pas vraiment comme ça. C'est con. Parce que ouais, le reste du jeu, c'est des missions en groupe dans des zones semi-ouvertes où il faut tabasser 5-6 types d'ennemis en boucle et avec des objectifs qui sont grosso modo toujours les mêmes. Libérer des gens, vaincre un boss, aller à un endroit, tenir un point, c'est méga répétitif et vite chiant. Parce qu'il a été décidé d'en faire un jeu service. Donc on se retrouve avec toutes les tares des jeux service, ou presque. Le hub central à améliorer, les factions, bordel pourquoi les factions dans un jeu Avengers, aussi absurde en plus. Les items plus ou moins rares, le craft, les niveaux d'objets et de personnages, la monnaie in-game à farmer ou à acheter pour débloquer des tenues. Il manque juste les lootbox et on avait le combo de l'enfer. Et c'est dommage, parce que le jeu avait un potentiel de fou. Le feeling de combat des personnages est super. Voler avec Iron Man au milieu de Manhattan ou de San Francisco, c'est trop bien. Parcourir les terres scandinaves avec le dieu de la foudre qui se prend trop au sérieux, c'est rigolo. On sent la panthère dans tous les mouvements de T'Challa. Ils ont vraiment respecté les personnages, mais aussi le côté comics. L'histoire se permet même de caler l'AIM dans sa forme la plus comic book-est, c'est-à-dire avec des tenues hazmat super technologiques. Et à leur tête modoc, dans un aspect qui ne serait jamais passé en film. Et puis après, c'est le festival avec les nouvelles extensions. Voyage dans le temps, dimensions parallèles, plein de tropes classiques des histoires de Marvel sont repris, et perso, j'ai adoré. Il faut juste bien se mettre en tête qu'on est face à un jeu qui adapte les Avengers comics, pas les Avengers MCU. C'est très différent, parce que les comics s'autorisent bien plus à aller dans le n'importe quoi décomplexé. C'est d'ailleurs pour ça que la tête des Avengers n'est pas celle que vous connaissez. Ce n'est pas une adaptation du MCU, mais bien une adaptation des comics, où leur tête n'est pas vraiment fixée. Et d'ailleurs, même dans les comics, les personnages ont régulièrement des têtes bizarres. Enfin voilà, je pourrais passer encore longtemps à parler des problèmes du jeu, mais beaucoup d'autres l'ont fait avant moi, et avec plus de talent, donc je vais épiloguer. Clairement, le jeu rentre dans la catégorie des gros gâchis. Même après un an de mise à jour, le côté jeu en tant que service est tellement ancré profondément et a tellement parasité le jeu que c'est très difficilement rattrapable. Par contre, si vous parvenez à vous le procurer pour moins de 20 balles, l'histoire principale est tout de même suffisamment sympa pour vous occuper entre 20 et 30 heures sans vous ennuyer. Juste, le jeu aurait dû s'arrêter à ça. Un jeu d'action couloir un peu comme la phase du tuto ou la dernière mission, mais ça aurait été grandiose. Bon, conclusion sur tout ça. Pour cette première année où je fais ce défi, je dirais que j'en ai pas trop fait et que je suis pas vraiment sorti de ma zone de confort. Clairement, pour me réhabituer à finir des jeux, j'ai privilégié des jeux simples dans leur gameplay, courts, et dont je savais que j'avais de grandes chances de m'amuser avec. Au final, là où je suis le plus sorti de ma zone de confort, c'est soit au niveau de l'époque, en allant chercher du rétro gaming bien rétro avec Donkey Kong Country, soit au niveau du genre, en allant chercher de l'action-aventure d'abord pensée pour le jeu console. Donc ouais, cette première édition me conforte dans ce que je connais déjà de mon profil de joueur. Je suis un joueur solo, à tendance coop, assez peu porté sur le PVP, qui aime les jeux relativement récents, soit bien couloirs, soit bien ouverts, et qui aime surtout les RPG ou les jeux de gestion. Profil que je pense être sans doute assez commun. Clairement, je suis pas une exception parmi les joueurs et joueuses. Du coup, pour l'année prochaine, je pense que je vais essayer de renouveler l'expérience en allant chercher des genres un peu différents de cette année. Pas trop non plus, mais j'aimerais bien faire un beat them up ou un bon vieux jeu de baston, par exemple. Peut-être des époques différentes aussi, mais le rétro gaming, c'est pas trop mon truc, j'ai l'impression. La gestion de la difficulté est si différente aujourd'hui que j'ai souvent du mal à apprécier des jeux que je n'ai pas parcourus quand j'étais gamin. En tout cas, au global, j'ai vraiment aimé faire cette expérience. Elle m'a en quelque sorte permis de faire des jeux qui sans ça seraient sans doute restés indéfiniment sur ma pile des jeux à faire. Et cette pile n'arrête pas de grandir tellement il y a de jeux qui sortent. Cette carotte est une bonne occasion de la faire descendre un peu. C'est aussi, je pense, un bon prétexte pour enfin faire les jeux classiques. Je suis pas trop fan de l'idée de classique dans n'importe quel média car elle apporte beaucoup de dérives et d'idées préconçues, mais quand tout le monde n'arrête pas de me dire que tel ou tel jeu est un chef-d'oeuvre, je me dis qu'il faudrait que je teste, au moins pour pas mourir idiot. Surtout que généralement, c'est pas des mauvais jeux, même après un certain temps. Donc je vais reconduire l'expérience en 2022. Et en réalité, j'aimerais bien que cette vidéo vous donne l'envie de faire de même. En vrai, c'est très simple à mettre en place. Début 2021, j'ai simplement listé tous les jeux que j'avais envie de faire, refaire ou finir. Et puis à chaque fois j'en finissais un, bah j'écrivais une petite page de notes. Pas grand chose, simplement quelques phrases au point clé. Et lire ces notes avec du recul à la fin de l'année m'a appris beaucoup de choses sur la façon dont j'aborde les jeux, qu'est-ce que j'en attends, mon style et mon niveau de jeu. Et derrière, ça me donne à la fois une direction pour étoffer mon parcours vidéoludique avec autre chose que les jeux que je connais déjà. Mais en plus, ça me motive à en faire plus. Parce que c'était clairement ça mon problème. J'avais en quelque sorte perdu la flamme de faire et finir les jeux. Je pense que c'est une bonne manière de relancer la machine. Donc voilà, au-delà d'une simple vidéo test en vrac, c'est aussi une vidéo conseil. Si vous avez l'impression d'être dans la même situation que moi sur votre rapport aux jeux vidéo, je vous conseille ce petit exercice. Merci à toutes et à tous d'être restés jusqu'au bout de cette vidéo. Dernière vidéo de l'année 2021 et première dans mon nouveau décor. Voilà. Il est tout beau. Bon, en vrai, il est encore en construction et en adaptation mais ça s'étoffera pendant l'année 2022. Année 2022 que je pense bien remplie de mon côté. J'ai quelques projets que j'espère enfin pouvoir concrétiser maintenant que j'ai un studio fibré bien à moi. Reprendre les streams, lancer de nouvelles émissions voire même une chaîne secondaire, je ne sais pas trop encore, augmenter le rythme de parution. J'ai quelques idées. Bref, j'espère vous revoir en 2022. D'ici là, je vous souhaite de très bonnes fêtes de fin d'année et je vous dis salut à tous, portez-vous bien. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501